Nous avons identifié le moment de Gokabari, c'est des liens vêtus. Au-delà de la récription de Moussa Moïssi, après son attaque, il a fallu procéder par des surveillances téléphoniques afin de le localiser et de le faire à l'autre. Donc ce n'est pas une question de théorie. Au-delà aussi, vous savez très bien, on avait retiré la voie de Moussa Moïssi. C'est après les arrestations qu'on avait justement, de trouver la voiture. Donc toutes les preuves concordent par l'information d'implication de l'attaque de Moussa Moïssi. Une autre seule objectif, c'est par rapport à Céline, Poirot et à l'une histoire. Puisque vous savez très bien, aussi longtemps qu'il n'a pas été arrêté, rien ne nous dit qu'il ne pourra nécessairement pas venir et recommencer ce qu'il n'a pas terminé. Au-delà aussi, on n'a pas le fait de l'étranger, il y a eu vraiment. Et ça, il faut le terminer, un backlash au niveau de l'enquête. Nous n'avons pas été associés, c'est à la veille du procès que nous a informés les commanditaires. Nous ne savons pas qui ils sont. Alors que pendant l'enquête de l'enquête, on aurait pu mener certaines enquêtes afin de savoir qui a envoyé ces jeunes attaqués de Moussa Moïssi. C'est là, puisqu'ils ne sont pas venus chez lui pour lui tirer la voiture, qu'il vient pour lui voler et bien qu'il n'y en dispose pas. Nous sommes ici de certains, c'est par rapport à son travail, par rapport aux enquêtes communaires, et certaines personnes qui voulaient le faire faire, on a envoyé ces jeunes à se le liquider. Heureusement, il a pu sauver sa vie, mais nous ne sommes pas tranquilles, puisque, une fois de plus, les commanditaires n'ont pas été identifiés à ce stade. En ce qui concerne la salle d'enquête, nous vous donnons rendez-vous le 5 janvier, une fois que la décision va donner. de l'enquête, on a envoyé ces jeunes, par rapport aux enquêtes de l'enquête de l'enquête.